et donc salut à tous c'est pokécraft38 pour cette nouvelle vidéo sur house sleeper donc du coup house sleeper qu'est ce que c'est c'est un jeu où on doit en fait rénover des maisons complètement livrées comme on va le voir là vu qu'on va s'attaquer à la maison brûlée donc du coup ce qui fait qu'on va s'orienter sur le format de la mini série donc du coup je sais pas exactement combien de temps on va faire cette vidéo mais bon en tout cas je pense j'espère qu'on précise ça sous le format 15 minutes comme je le fais d'habitude donc du coup il va y avoir pas mal d'accélérer je vous commande tout ça en off donc du coup on se retrouve pour la suite allez à tout de suite donc du coup voilà on est dans la maison donc du coup comme vous voyez c'est genre une ruine elle a complètement cramé de l'intérieur à l'extérieur donc du coup pour commencer à refaire le ménage donc là c'est pas sorcier c'est lui se passer le palais nettoyer les bris nettoyer les vitres et compagnie au du coup je vous passe tout ça en accéder et voir ce nix quand c'est fait et à tout de suite on 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 Donc maintenant on va mettre les radiateurs Et maintenant c'est là où on va commencer à s'amuser Vu que pour le petit challenge Pour l'installation de tout ce qui est plomberie et compagnie Je me suis mis en mode difficile Enfin bon le mode simple C'est quand même assez guidé on va dire Donc bon il va y avoir pas mal de fail Ça va être assez marrant Donc du coup là je vais essayer à doucher ça Où je vais le plus me fail Donc du coup là je vous retrouve dès que j'ai terminé ça Allez à tout de suite Donc maintenant on va poser le sol et c'est là où les développeurs étaient assez intelligents Parce que comme vous voyez on peut mettre les sols d'un coup Pas comme pour les murs où il faut peindre les murs un par un Poser les carreaux un par un Bref c'est d'une galère Donc du coup là comme vous voyez je sais pas pré-peindre Donc du coup je vous fais une pièce Je vous ellipse les autres parce que c'est juste une horreur à faire Les carreaux ça va être encore pire Donc du coup on se retrouve après Allez à tout de suite Donc voilà on y est les carreaux Comme je vous l'ai dit C'est une horreur on doit tout poser à par un Au début c'est genre un véritable enfer Vu que ça prend trois heures à poser Donc du coup je vais vous ellipseer ça un maximum Donc du coup je vous ai aussi ellipseé la salle de bain Donc du coup comment on voit maintenant Je suis en train de faire l'extérieur de la maison Donc du coup je vous ai pris un passage pas trop saoulant Celui où je me failope pas Donc du coup c'est le même principe que pour les carreaux en fait Et ça prend tout autant de temps Donc du coup on peut lire une éternité plus tard A tout de suite Donc du coup après les murs viennent des fenêtres Donc du coup on va commencer à poser ce genre Du coup ça c'est quatre trucs à... Ces quatre interactions on va faire Donc du coup c'est pas non plus très compliqué Donc du coup ça va être pour les rideaux Là ça va être un peu plus galère Vous allez voir maintenant Le fait est qu'on peut pas poser de rideaux à la suite Et même avec des gros rideaux ça passe pas Alors du coup je vais être obligé de mettre des stores Du coup les rideaux très mal collés Et aussi petit conseil je vous conseille de mettre vos rideaux Avant vos meubles parce que sinon les rideaux Enfin les meubles vont bloquer la pousse de vos rideaux en fait Du coup poser vos rideaux avant c'est très important Du coup on se retrouve pour la pousse des meubles A tout de suite ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501